Ouais, RyanMJ, on a vu ça, Biden se retire des présidentielles, on ne comprend pas pourquoi, il était frais pourtant. Désolé, c'est juste en fait assez drôle de voir que toute personne qui se connecte au chat veut apporter l'information. C'est super mignon, mais vous êtes genre déjà 100 à l'avoir apporté. L'actualité blockchain et crypto, globalement, quoi vous dire ? Sur les deux dernières semaines, on a Bitcoin qui au début s'est bien pété la gueule et qui a, oula, ça bouge fort. En fait, ils se sont dit, Biden, qui ne se représente pas, ça craint. Ah ben non, en fait, c'est un peu comme ça que je ressens la courbe, qu'en pensez-vous ? C'est pas bon, mais pourquoi c'est pas bon ? Il aimait pas les cryptos déjà, Biden ? Bon, tout ça pour vous dire que dans les deux dernières semaines, Bitcoin avait plongé sous les 60 000 dollars, ça commençait à faire peur à certains. On a même été aux 55 000 dollars. J'ai pas eu le courage de racheter du Bitcoin, pour être totalement honnête avec vous. N'hésitez pas à écrire plus 35 dans le chat si vous avez racheté du Bitcoin. 35, pourquoi ? Je n'en sais rien, mais c'est simplement un moyen de me répondre. Par contre, j'ai eu le courage, les amis, de racheter de l'Ether. Et je suis assez fier de moi, parce que j'ai racheté de l'Ether à 3002. J'ai racheté de l'Ether à 3000. J'ai racheté de l'Ether à 2900. Ça m'a fait mal. Là, je commençais à être blessé, parce que c'est pas un rachat comme un rachat quand tu imagines un bear market arriver. Ce n'est pas un rachat que tu fais en disant, c'est pas grave, je vais racheter petit à petit pendant les 24 prochains mois et constituer mon bac de combat pour le prochain bullrun. Là, j'étais sur un rachat de convictions légères. Un rachat de, pour moi, le bullrun est devant nous. En tout cas, si tu existes, soutiens-nous, on a confiance en toi. C'est mon pari, c'est ma conviction. Je vous rappelle que ceci n'est pas un conseil d'investissement. Investir comporte des risques de perte partielle ou totale de capital. Et oui, j'ai révisé ma défense légale et mon disclaimer. En attendant, la réalité, c'est qu'on n'en sait rien. C'est vrai, c'est ce qu'on doit être capable de dire aux débutants, c'est ce qu'on doit être capable de rappeler à tout investisseur. Investir comporte réellement des risques, surtout en crypto, parce que c'est très, très, très volatil. Malgré tout, il faut quand même savoir que Bitcoin et Ether deviennent deux très grosses crypto-monnaies. Crypto-monnaies dans lesquelles j'ai des convictions, cela ne voulant pas dire certitude, mais des convictions qui sont relativement fortes. Et donc, quand j'ai vu l'Ether dévisser un peu fort, encore une fois, Biden, oh non, eh oui, j'ai racheté assez fort cette baisse qui a été violente. Oh, il y a eu des pics à 2850. Et on a tenu, on a tenu, on a tenu la position. Et entre l'assassinat de Trump, qui est plutôt pro-crypto, en tout cas dans son discours, même si on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon, mais vous avez compris ce que je veux dire. Et de l'autre côté, on a de grandes chances que les ETF arrivent le 23 juillet et ça fait partie de l'actualité du jour. Les vrais ont du Atom dans le bag. De toute façon, Atom, il ne part plus de ton bag. De toute façon, moi, je l'ai vu au prix auquel je l'ai acheté. Polkadot et Atom, ce n'est pas des cryptos que tu peux vendre aujourd'hui. C'est comme si tu disais, ouais, les vrais ont encore du franc à la maison. Ouais, super, bonne nouvelle, les gars. Après, j'aimerais vous dire, je n'en ai pas beaucoup, les gars, mais j'ai littéralement une bonne trentaine de tokens sur lesquels j'ai perdu de l'argent. En parallèle de ça, l'Allemagne qui vendait des bitcoins, je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo sur ma chaîne principale, pourquoi l'été risque d'être agité en crypto, l'Allemagne aurait terminé de vendre ses bitcoins. Et donc, naturellement, quelqu'un qui vend au marché très fort, d'ailleurs, ils n'ont pas bien vendu, ils auraient pu faire mieux. Tu passes par un OTC, tu peux être beaucoup plus... Bref, moins de pression vendeuse sur bitcoin. Sao, tu avais noté dans ta tout doux. Quand il serait dispo sur Meria. Alors là, par contre, ouais, Rabzer, je pense que Meria va faire un tweet cette semaine en demandant à la communauté et à ses clients. En général, quand on fait un sondage, il y a sondage client et sondage communautaire sur les réseaux. Et on confronte les deux résultats à la fin. Tout ça pour dire qu'au niveau du vote qu'on va faire cette semaine sur Twitter, en fonction des résultats, normalement, on devrait être en mesure de lister le casse-pas bientôt. Et après avoir listé le casse-pas, on verra pour le TAO. Et évidemment, MTGOX déplace de nouveau 6 milliards de dollars de bitcoin. Et les gens ont peur que ça fasse une pression vendeuse. En vrai, tant mieux que ça fasse baisser les prix. Ça permet de buyback, ça permet d'acheter. Quand on voit comme on a balayé la semaine de peur où l'Allemagne vendait, où tout le monde vendait, finalement, je me dis qu'au contraire, s'ils créent là, on est en train de racheter tous ceux qui veulent sortir. Kraken aurait reçu 3 milliards de ses 6 milliards de dollars de bitcoin. C'est une belle transac. Alors attends, imaginons, j'ai une petite calculatrice comme ça, toute gentille. Tu récupères. Normalement, t'es à 0,1, mais t'es peut-être en OTC. Allez, tu passes à 0,06%. 1,8 million de commissions quand même. C'est bien pour les bid'ins. C'est bien pour la fin de l'année. Continue, l'exchange WarsX perd près de 50% de sa supply. Ils se sont fait hacker 235 millions de dollars. C'est un très très gros exchange indien. Je sais pas s'il y a eu des nouveautés depuis. Attendez, là je résume. Gros hack, 235 millions de dollars. Les hackers identifiés comme liés à la Corée du Nord. 235 millions de dollars, ça fait un petit financement quand même. Ken Jong-un, content. Grosse soirée là. Vendent activement les tokens volés, dont 100 millions de dollars de Shiba. Wars X, ils avaient 100 millions de dollars de Shiba dans les 234 millions de dollars Est-ce qu'on doit lister le Shiba sur Meria ? On a listé le Dogecoin, il y a des gros flux Donc je me dis, on devrait peut-être lister un panier de... Dites très honnêtement, pour les clients de Meria s'il vous plaît Pour ou contre le listing sur une plateforme comme... On dit non, mais depuis qu'on a listé le Dogecoin, il y a une demande assez folle Go, contre, contre, non Je suis en train de me battre les amis, parce que je ne suis pas certain de pouvoir le faire Mais normalement, on va pouvoir faire un petit bonus avec Meria Faire un petit truc, je vous donnerai le détail plus tard Mais on va enfin pouvoir faire un petit quelque chose que je veux faire depuis longtemps Un truc que la plupart des plateformes ont, Meria n'en a pas Et à ce moment-là, je vous donnerai l'avant-première Meria, alors en toute transparence, Meria est une entreprise que j'ai fondée en 2017 Avec mes associés Laurent et Thibault Qui était à la base d'une société qui s'appelait Just Mining Qui vendait des mineurs et qui a évolué Et qui aujourd'hui est une plateforme régulée Qui propose l'achat, la vente, l'échange Mais surtout, et c'est là notre cœur de métier Le stacking et le lending de crypto-monnaies C'est-à-dire que notre job à nous, c'est pas de faire monter ou baisser le prix des crypto-monnaies Vous vous en doutez bien Mais c'est de permettre aux utilisateurs de staker Et donc de générer des intérêts sur leur crypto Soit sur la plateforme, quand vous achetez par virement ou par carte bleue Soit directement on-chain Vous avez une crypto, vous voulez la staker Dans l'Activset, on doit avoir un validateur Meria Ethereum, les émetteurs publient les détails de leur ETF comptant Donc en gros, voilà, ça c'est le dernier gros point Il semblerait, depuis certaines fuites Depuis, maintenant on a les FI 0.19, Franklin, Templeton Ils sont vraiment, vraiment lourds Et puis après il y a VanEck, je pense à 0.2 Ouais, VanEck est présent, qui seront de 0.2 Ce qui est sacrément bas, juste autour des 0.19 de Franklin, Templeton Il semblerait, les amis, que les ETF soient disponibles le 23 juillet Encore une fois, est-ce que ça va faire monter le prix de l'Ether et des crypto-monnaies ? Je n'en sais rien Est-ce que c'est ce qui s'est passé sur Bitcoin ? Oui Est-ce qu'il ne va pas y avoir une vente après l'effet d'annonce ? J'en sais rien En tout cas, je sais que c'est quelque chose de très attendu, naturellement Ubisoft, le géant du jeu vidéo français S'associe à Aleph.im Qui est un hébergeur d'infra décentralisé De stockage décentralisé Pour son nouveau jeu Web3 Et en l'occurrence, pour son nouveau jeu Web3 C'est donc connecté à Aleph Et on est, pour le coup, positionné sur Aleph Si vous allez dans le stacking Vous allez voir qu'il y a des nœuds Meria Il y a des nœuds Meria qui tournent Donc n'hésitez pas Si vous avez dû Aleph, à staker chez nous Deux choses dont je voulais vous parler Déjà, j'ai fait cette vidéo sur le minage Si vous vous demandez si le minage de crypto-monnaie est rentable Pour vous, vraiment vous J'ai fait cette vidéo Et pour vous dire J'ai fait cette vidéo aussi pour une autre raison Quand cette vidéo va péter Généralement, c'est le début du bullrun Je me rends compte que c'est toujours cette vidéo Est-ce que le minage de crypto-monnaie est rentable cette année Ou rentable en 2024 ? C'est la vidéo qui pète grave Qui explose quand le bullrun se profile Donc j'ai fait cette vidéo un petit peu comme un capteur En me disant Je vais regarder Et le jour où elle commence à avoir beaucoup plus de vues C'est qu'on est à 2-3 mois d'une prochaine vidéo Mais ouais, j'ai eu pas mal de bons retours Elle est assez débutante Mais en fait, on va assez loin Mais c'est vraiment Quelles sont les 10 ou 15 questions à vous poser Pour savoir si vous avez une chance de gagner de l'argent Et en fonction de vos réponses Vous savez si oui ou non Vous avez une chance ou non D'en gagner en minant Et je parle évidemment du Caspa Mais vu le nombre de commentaires qui a été demandé Il y aura Putain, j'ai toujours des bots qui viennent Qui se positionnent avec des faux likes Mais c'est celui-là le plus gros com Il y aura une vidéo sur Caspa Qui arrivera plus tard Avant, j'ai d'autres sujets à traiter Mais il y aura une vidéo Caspa sur ma chaîne Et pour finir Je voulais vous parler du copain Henri Je voulais vous en parler Pourquoi ? Très simplement Parce qu'il a fait une super vidéo Sur Bitcoin L'iceberg de Bitcoin Putain, il faut que j'aille boire moi L'iceberg de Bitcoin Qui est incroyable Elle a fait 140 000 vues en deux semaines Elle marche super bien Et il a fait un boulot de fou C'est une très longue histoire Il a repris Bitcoin Et non pas pour parler du côté spéculation Mais le côté qui me plaît Beaucoup Les valeurs de Bitcoin Comment ça fonctionne techniquement Et globalement Qu'est-ce que ça apporte également Au-delà de la spéculation Donc je vous invite vraiment à la regarder C'est une superbe vidéo Je l'aime beaucoup Il m'avait invité en live Il n'y a pas longtemps A passer sur sa chaîne Il fait le rond avec sa main Est-ce qu'il va me mettre un coup de poing dans l'épaule Je ne pense pas J'espère pas En tout cas s'il se ramène maintenant Pour mettre un coup dans l'épaule Je ne comprends plus rien Je termine sur un dernier petit point Si vous voulez nous soutenir N'hésitez pas à déléguer vos EGLD Sur notre nœud Meria Pour le coup Je push en ce moment Si vous voulez En fait on est sur un truc Où si on a plus de tokens On va pouvoir augmenter notre APR Et le faire remonter à 7 ou 7,2 Dans ces eaux là Donc n'hésitez pas Si vous avez du token EGLD Comme je le faisais à l'époque Voilou voilou les amis J'aime pas quand tu me regardes comme ça Eh pense pas que parce que t'es un chat Tu gouvernes le monde C'est un peu vrai Vous dominez une grosse partie de la planète Toi t'es particulièrement mignon Mais monte pas comme ça Il a besoin de rappeler Eh tu fais pas le mal à le faire avec moi Je te rappelle t'as plus rien Quick On va te couper Sous-titres par Jérémy Diaz